Je suis Barysha Kouyaïa, ancien député et secrétaire exécutif de l'UFN. Moura, vous avez enfin pu part, n'est-ce pas, au cadre du dialogue ou à la session inaugurale, car il a demandé par le Premier ministre. Dites-nous de quoi il était question et qu'est-ce qu'on peut retenir de ce discours tenu par le Premier ministre ? Écoutez, nous avons eu un premier ministre qui a fait un discours dans lequel il y a des bonnes intentions. On voit les Guinéens-Célices, comme nous avons toujours demandé, depuis le 5 septembre, qu'il y ait un cadre du dialogue, un soutien, permettant aux Guinéens de sortir honorablement de cette transition. C'est un sable d'unité, je voudrais connaître les Guinéens-Célices, les Guinéens-Célices, les Guinéens-Célices, les Guinéens-Célices, et qu'ils ne sont pas les propriétaires de la Cour. Ils ont trouvé des structures organisées d'un groupe, qui sont les parties de la société civile. Ils sont parties prénantes de la conduite destinée de notre pays. Sur ces questions, quand ils arrivent, la meilleure des manières, c'est de s'asseoir avec nous, de savoir comment on va poser les jalons, nous permettant de sortir de cette transition. Parce qu'une transition, comme le nom l'indique, n'est pas quelque chose qui doit rester longtemps. Une transition doit être écrite, doit être organisée, pour permettre à des institutions constitutionnelles légitimes de s'installer dans notre pays. Parce qu'à mon entendement, quand on parle de réformulation du État, on parle de la mise en place des institutions constitutionnelles fortes et légitimes. C'est là qu'il permettra le développement de notre pays. Pour que cela arrive, il faudrait bien que nous nous diffions ensemble. Nous posons ces jalons ensemble, afin de trouver la solution aux problèmes qui nous assaillent. Et qui a conduit à cette transition, qui a conduit au coup d'État, pour éviter que cela nous arrive, désormais. Depuis des dix mois, aujourd'hui, nous n'avons pas vu la volonté là, au niveau du CNRD et de son développement. Donc le premier ministre a obtenu un discours, allant dans le sens de l'appliquement. Pour l'âge, que ce dialogue soit mis en place. Les modalités de mise en place de ce dialogue, ce qui est en train d'être aujourd'hui discutées, les coalitions sont en train de se succéder à la tribune, de dire ce qu'ils pensent. Et la société civile aussi, en train de faire cela. Nous sommes dans ce cadre de nos attendants. Et nous estimons qu'à l'issue de tout ça, une commission récente doit être constituée, qui doit mettre tout ça ensemble et voir de quel manuel, de la belle manière, que nous pouvons enfin installer un cadre qui impliquera la communauté internationale. Parce que c'est fondamental aujourd'hui. S'il n'y avait pas de crise, sauf jusqu'à ces derniers moments, mais aujourd'hui, la crise est perceptible entre les forces libres de la nation et le CNRD qui a pris le pouvoir. Nous estimons qu'il faudrait mettre un frein et trouver la solution avec un lapin de la communauté internationale. Et nous appelons fortement le CNRD à accepter que le dialogue s'installe, mais que le médiateur de la CDAO vienne nous aider pour nous permettre d'accorder les violents afin d'aller rapidement vers le retour à leur processus. Pour certains, la question fondamentale de ce cas de dialogue se tourne autour, n'est-ce pas, de la durée de la transition qui est fixée à Transimont. Est-ce que vous avez fait cas ? Ou alors, est-ce que le Premier ministre a fait cas dans son discours ? Écoutez, non, il n'a pas fait cas. Je crois que dans le dialogue, il y a des points qui doivent être mis à l'autre jour et qui doivent être mis sur la table du dialogue. Notamment sur la durée de la transition parce qu'on se rend compte c'est pas toutes les forces vives qui ont accepté ce principe de Transimont. Il faut vous reconnaître, les forces vives les plus importantes ont refusé d'accepter cela. Deuxièmement, enfin, filigrane, il faut reconnaître que le CNT ne représente pas les forces vives. C'est un organe de la transition. Donc, le CNT ne peut pas décider au nom des forces vives de la transition. À partir du moment, ils sont devenus organes de la transition. La deuxième chose qu'il faut reconnaître, nous avons ce problème de l'OGE, l'organe de gestion de l'armement du support. Il faudrait bien qu'on s'accorde sur quel est le type d'OGE que nous devons mettre en place pour organiser les élections à l'épreuve. La troisième chose, c'est la question liée au fichier. Il faudrait bien que cela soit discuté. Mais aussi, il y a d'autres secteurs qu'on doit toucher, notamment sur, pendant la transition, de quelle manière nous devons accorder, nous dirons, pour le développement. Parce que le pays doit continuer à fonctionner. Et nous savons que nous avons des novices dans la gestion des affaires d'État. Qui ont pris le pouvoir. Il est important qu'on s'écoute. Et qu'on accorde cela, on s'accorde sur la manière dont tout cela peut avancer. Regardez le cas de dégâtissement des familles où ils ont vécu pendant plus de 25 ans. Ce n'est pas la bonne manière en deux semaines de faire quitter les gens dans des domiciles où ils ont vécu pendant plus de 25-30 ans. Il faudrait bien parce que l'État est social. Avant d'être autre chose, l'État est d'abord social. Il doit se soucier de l'avenir et de la vie de ses concitoyens. Donc, tous ces points-là doivent être mis sur la table de discussion. Justement, vous voyez de citer un certain nombre de points qui doivent être mis sur la table de la discussion. Mais est-ce que vous avez senti une volonté politique d'aller dans ce sens dans le discours du Premier ministre ? C'est l'intention. Vous savez, les discours, on a souvent eu des bons discours à la République de Guinée. Mais c'est l'applicabilité de ces discours qui pose problème. Aujourd'hui, si à la volonté, on le sentira toujours le jour. C'est en fonction des actes qui vont poser que nous sentirons que nous avançons dans le bon sens. N'oubliez surtout pas le discours du 5 septembre du président de la transition donnait beaucoup d'espoir à tous les Guinéens. Si cela s'est effrité aujourd'hui, c'est parce que après ce discours, il y a eu des actes qui ont été posés qui n'étaient pas nature de rassurer les concitoyens. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada